Générique Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. De 11 à 18 ans de prison pour la bande de coupeurs de route qui s'est vissé sur le territoire en 2016, le verdict est tombé hier dans la soirée, on vous en fait le compte-rendu dans un instant. Le ludique à reboler à Congo se refait une beauté, reboisement et revégétalisation du site par l'association Wenka Culture via un chantier d'insertion et ce, 6 mois après la destruction sur place d'une dizaine de casentôles. Ils rêvent de devenir pro en rugby et parmi eux, il y a des maorais, des maoraises. Je vous parle du pôle espoir rugby de La Réunion, parti quelques jours en immersion à Agen dans l'un des clubs historiques du rugby français. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Mais d'abord, le choc des habitants de Mroale après la noyade hier d'une adolescente originaire du village. L'accident tragique a eu lieu du côté de la plage de Tsingoni, une plage sans surveillance, comme c'est souvent le cas à Mayotte Darwesh Daou, à Sadi Razafitse. C'est sur cette plage située dans l'embouchure de Tsingoni que Rashka Djamadia, 13 ans, a perdu la vie. En compagnie d'un groupe d'amis, après la sortie de l'école pour une partie de baignade, l'adolescente a disparu lors de la marée montante. Un des membres du groupe a tenté de la sauver, mais a dû renoncer car lui-même était en grand danger. Aussitôt, l'alerte est donnée et les recherches se sont multipliées jusqu'à tard la nuit. Son beau-père, présent tout au long de la mobilisation, revient sur les moments clés de la découverte du corps au petit matin. Nous avons attendu la marée basse pour continuer nos recherches. Il fallait être méthodique sur cette grande partie boueuse de la plage. Durant l'attente, un vieux pêcheur s'apprêtait à prendre la mer avec sa pirogue. Le bon Dieu a voulu que ce monsieur découvre le corps de notre fille. Après une vingtaine de mètres, il nous fait signe à l'aide de sa pagaie. Nous avons demandé l'autorisation des gendarmes, qui nous accompagnaient, de sortir le corps de l'eau. Les proches et le village de Mroalé lui ont rendu un dernier hommage dans ce moment d'affliction. Quant aux circonstances de la disparition, nous avons contacté la mairie de Tsingoni dans le domaine sécuritaire et de la gestion des plages dans la commune. Celle-ci souligne qu'elle ne dispose pas à ce jour des moyens humains et logistiques pour faire face à toute éventualité. A Malamani, dans la commune de Cheronghi, la nuit dernière a été très agité. Huit individus venus de Kungou y ont fait une descente dans le but, semble-t-il, de vandaliser, d'agresser la population. Encore réveillés, les habitants se sont organisés pour les arrêter. Et le maire de Cheronghi a même essuyé un crachat par l'un des malfaiteurs. Papino Zaidani, Costa-Bahari. Voici les deux véhicules des malfrats qui ont été appréhendés par la population à 2h du matin à Malamani. Calcinés par des habitants excédés par des violences dont ils sont les victimes en pleine nuit. Alors que je dormais dans la nuit profonde, j'ai été réveillé par des personnes qui tapaient à ma porte. Je me suis rendu compte qu'elles étaient nombreuses, alors je n'ai pas osé ouvrir. Et ces personnes se sont introduites dans ma cour. Elles avaient des haches et des machettes. Ces individus étaient très agressifs et très menaçants. Ils m'ont dit qu'ils vont tout casser, en commençant par ma maison. Mon voisin a été attaqué, on l'a menacé aussi et il a dû s'enfuir. Moi-même, j'ai pris la fuite. J'ai dû sauter par la fenêtre et j'ai pu alerter tous mes voisins. Et tout le monde s'est réveillé et sorti dehors. Alerté, le maire de Cheronghi s'est rendu sur les lieux auprès de ses administrés et face aux présumés agresseurs. Une fois sur place, il a été pris à partie par l'un des malfaiteurs. Soi-disant, ils disent qu'ils sont venus chercher des hérissons ici, dans la zone. Mais la population a constaté qu'il y a eu des cambriolages dans différentes maisons. Donc c'est pourquoi la population a révolté, les a attrapés. Il n'y a pas eu de pierre ni agression. Donc moi, j'ai souhaité pareil, qu'ils viennent prendre les voitures de face de l'autre. Et là, il y a un qui m'a craché sur la figure, qu'ils étaient filmés par tout le monde. Quatre des huit individus ont pris la fuite. Les quatre restants ont été interpellés par les gendarmes. Et ce qui nous amène au chapitre justice, le verdict est tombé hier pour les coupeurs de route. De 11 à 18 ans de prison prononcée pour neuf d'entre eux jugés pour des faits commis en 2016. Verdict d'ailleurs salué pour sa sévérité dès hier soir par le député Camardine via un communiqué. Yasmine Djafar, Jaïdi, Maolida et Géraldine Nuit. 22h30, victimes et collectifs quittent la salle d'audience. Le procès aux assises des coupeurs de route s'achève. Aussitôt, résonne le chant du débat. Mains levées vers le ciel, le soulagement est grand. Les peines prononcées réconfortent ces hommes et ces femmes traumatisés par les bandits des routes. Les neuf prévenus sont reconnus coupables, mais seulement sept sont partis à la maison d'arrêt de Magica Vaud. Le cerveau de la bande prend la peine maximale. 18 ans de réclusion, les deux plus jeunes, mineurs à l'époque des faits, devaient comparaître libres. Ils se sont évaporés dans la nature, mais la justice les condamne à 11 ans de prison. Durant une semaine, les victimes se sont succédées à la barre, revenant chacune à son tour sur les atrocités subies en 2016. Ongoju, Ironibé, les localités qui étaient devenues à l'époque le terrain des jeux de coupeurs de route. Ils bloquaient la chaussée, cagoulaient et armés. Ils agressaient, séquestraient, mettaient en jeu leurs victimes avant de les dépouiller et incendier leurs véhicules. Un véritable cauchemar qui plongeait tout Mayotte dans la psychose. Les coupables sont jugés six ans plus tard. Après l'annonce du verdict hier soir, aucune personne n'a pu nous accorder une interview. Toutes pressées d'être dans la file des véhicules qui quittent le tribunal pour ne pas se retrouver isolées sur la route. La peur de rouler la nuit à Mayotte reste une réalité. Les esprits ne sont pas totalement apaisés. Et oui, les faits datent, mais les coupeurs de route ont laissé derrière eux un vrai traumatisme depuis leurs agissements. Beaucoup, on vient de l'entendre, n'osent plus sortir le soir, faire de longues distances par peur d'être attaqués en chemin. Alors comment ces condamnations sont vues par la population ? Écoutons ces quelques réactions au micro de Jaïdi Maolida et Géraldine Vy. Franchement, moi je pense que pour la première fois, la justice a bien fait son boulot. Parce que c'est ça qu'il faut faire avec ces jeunes-là. Il ne faut pas les donner un mois, deux mois en prison parce qu'ils sortent, ils font la même chose. Mais là, si à chaque fois qu'on les attrape, on peut les condamner à un pain lourd comme ça. Je pense que ça, c'est une bonne solution pour nous, les citoyens, parce qu'il y en a marre. Condamnés, c'est bien, ouais, ils sont condamnés, mais bon. Après, je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose, en fond. Moi, je perds tout le jour. Je me prépare qu'on est dans un pays, qu'on est dans un combat déjà. Dès que je sors chez moi, je me prépare qu'il y a une guerre devant. Moi, je ne suis pas tellement satisfaite parce que même mon fils, il a eu ce coupure de route-là. On l'a trop terrorisé, on l'a mis de couteau, il est traumatisé jusqu'à maintenant. Même là, j'ai envie de pleurer. Quand il m'a appelé, il m'a dit, maman, là, je suis, on m'a coupé partout, là. Franchement, ça me faisait mal. Et là, moi, quand j'ai attendu 18 ans, là, je ne suis pas satisfaite. Vous auriez espéré plus ? Pour moi, oui. J'espérais avoir au moins 30 ans. Et vous, encore aujourd'hui, vous avez peur de prendre la route la nuit ? Oui, c'est sûr, c'est normal. Je n'ose même pas sortir la nuit dehors. Voilà pour ces réactions sur le verdict des coupeurs de route. Je vous le disais en titre, Carobolet se refait une beauté grâce à un chantier d'insertion mené par l'association Wankaculture. Depuis le début du mois, des jeunes de la commune de Congo s'activent pour embellir la zone, revégétaliser le site, un site occupé par des casentaux l'il y a six mois à peine. Ibrahim Yahya Youssouf Ahmed Matoir. Ces travaux permettront d'améliorer le cadre de vie et le confort thermique du futur quartier. Ici, des logements sociaux sont prévus. Le quartier va se refaire une beauté. Ce que vous voyez là, c'est la partie qui ne serait pas constructible. On est en train de la végétaliser pour éviter le ruissellement de la terre vers la mer, pour créer des aires de jeu pour les futurs habitants de ce quartier, mais aussi pour embellir la zone. On ne peut pas faire que du béton. Il faut avoir un petit peu du végétal à côté. Cela va se réaliser en plusieurs phases et la première étape consacrée à la plantation a permis à des jeunes du quartier de s'insérer socialement. L'association Wankaculture a répondu à l'appel d'offres. On les choisit par rapport à leur projet, par rapport à... Souvent, c'est des salariés qui ont des difficultés à trouver du travail. Ce projet-là sur Carobolet, on a privilégié aussi les habitants, les jeunes du quartier du Congo. Des jeunes en insertion regroupés ensemble avec ceux qui sont condamnés à des tiges, des travaux d'intérêt général. Cela leur permettra à la fois d'acquérir une expérience d'ordre professionnel, de payer l'amende exigée par les tribunaux, mais également de s'insérer dans l'activité économique. On est en train de planter des fleurs avant la construction des logements. Comme ça, on aura un endroit où il fera bon vivre. C'est vrai, ça fait mal d'être délogé, mais on n'avait pas le choix maintenant. On attend des logements, mais on a toujours peur. Et après plusieurs mois sans emploi, ce chantier d'insertion a permis à ce père de famille de 31 ans d'avoir du travail. On est en train de faire de la plantation de fleurs. Disons qu'on est en train d'embellir notre commune. Un atelier chantier d'insertion qui va durer deux mois. Deux mois pour redonner un nouveau visage à ce quartier en attendant la construction des logements sociaux. Mauvaise nouvelle pour nos porte-monnaies. Les prix continuent d'augmenter à Mayotte. Plus 1% le mois dernier, nous indique l'INSEE dans sa dernière publication. Sur les 13 derniers mois, l'inflation est de 4,1%. Des prix tirés vers le haut à cause de l'énergie qui augmente de plus de 15% au mois de février. Dans le même temps, l'alimentaire aussi, plus 1,2%. En revanche, les prix des services reculent au mois de février, moins 1%. L'actualité nationale, internationale avec le président ukrainien Vladimir Zelensky qui s'est exprimé cet après-midi devant la représentation française de l'Assemblée nationale et le Sénat. C'était par visioconférence. Vladimir Zelensky a déclaré que Mariupol et d'autres villes ukrainiennes frappées par les Russes se rappellent les ruines de Verdun. Selon lui, les entreprises françaises doivent quitter le marché russe pour ne pas financer en quelque sorte la guerre, leur guerre, puisque derrière, ce sont des civils, des femmes et des enfants qui sont tués pour rien. A noter que l'Ukraine comme la Russie se rejettent la responsabilité des blocages diplomatiques. Retour à Mayotte, ce soir, dans ce journal, on a fait le choix de vous faire un rappel des mesures en vigueur ou pas concernant le Covid, puisque les questions sont encore nombreuses au sein de la population. Eh bien, sachez que le masque n'est plus obligatoire dans l'espace public. Les établissements scolaires et les lieux recevant du public, à l'exception des établissements de santé et les transports en commun, Le pass vaccinal est suspendu jusqu'à nouvel ordre, mais le pass sanitaire est, lui, toujours en vigueur pour accéder aux établissements de santé, ainsi que l'obligation vaccinale pour les soignants. Ce soir, dans Kalawadala, le débat sera autour de la présidentielle, et plus précisément sur les propositions des candidats en matière de santé, justement, en matière de social aussi. Pour ce nouveau numéro, City d'Aroussi reçoit les représentants à Mayotte de la France insoumise, Yasmine Aouni, Seydali à Missy pour le Rassemblement national, les marcheurs avec Jacques Martial. Enfin, les LR seront représentés par Abdel Dukaini. Débat à suivre juste après le journal, en chez Marais, à partir donc de 20h. Débat dans lequel l'écologiste Yannick Jadot n'est pas représenté, mais voyons ses préoccupations pour l'outre-mer avec nos confrères d'outre-mer la première. De manière assez dramatique, l'État s'est beaucoup retiré de ces territoires ultramarins. L'état des services publics en outre-mer est totalement inacceptable, totalement inacceptable et ne serait jamais toléré dans l'Hexagone. Les territoires d'outre-mer nous rappellent les responsabilités passées, actuelles et futures dans l'action publique. Europe Écologie-Les Verts fait tout d'abord mention de réconciliation. La France, 8e pays abritant le plus grand nombre d'espèces menacées, doit sa richesse dans la biodiversité aux territoires ultramarins. Le combat pour sauver la planète en péril commence maintenant. Et pour Yannick Jadot, le constat est simple. L'autonomie énergétique, il n'y a aucune raison, aucune raison, que les îles ou la Guyane puissent ne soient pas autonomes énergétiquement à partir d'énergie renouvelable. En 2021, l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, a proposé des axes de travail pour parvenir à cette autonomie énergétique. Un mix 100% énergie renouvelable dans l'ensemble des Outre-mer d'ici 2030, ou encore la conversion en tout électrique des véhicules routiers. Des études et des idées sur lesquelles s'appuie fortement Yannick Jadot dans sa proposition de solution. Ces îles, comme ces territoires, ont la capacité à construire une partie d'autonomie alimentaire. Et ça veut dire un changement du modèle agricole. Ça veut dire qu'il faut réparer, il faut réparer le drame du chlordécone. On peut encore trouver le pesticide dans l'alimentation, dans l'eau et dans le sang de 9 entiers sur 10. Pour Yannick Jadot, la reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle n'est pas suffisante, il s'engage à dépolluer les sols et indemniser l'ensemble des victimes du chlordécone. Nous réparerons à la fois ce drame sanitaire, ce drame environnemental, en donnant tous les moyens de cette transition agricole pour faire en sorte que ces îles puissent se nourrir au maximum sur la base de l'autonomie alimentaire. Europe Ecologie Les Verts s'engage à développer des projets d'action sur les problématiques qui ont marqué les territoires. Comme l'orpaillage en Guyane, des estimations d'exfiltration annuelles font état de 10 à 12 tonnes provenant d'exploitations illégales. Seulement 2 tonnes sont déclarées chaque année. Ils reviennent également sur la lutte contre les sargasses qui investissent le littoral des Antilles depuis 2011, conséquence du réchauffement climatique. Pour la réunion, Yannick Jadot se positionne fortement dans la lutte contre le projet de la nouvelle route du littoral. Le chantier est jugé déraisonnable sur le plan environnemental en plus d'être un gouffre financier. Avec ces propositions, Yannick Jadot veut réduire le mal-être des citoyens de tous ces territoires éloignés de l'Hexagone. Et demain, nous vous présenterons le programme Outre-mer de Fabien Roussel, le candidat de la France des jours heureux. J'ajoute aussi que demain matin en radio, la députée sortante de la circonscription, une ramlatielli, sera l'invité de Zaquely, présenté par Yasmine Jaffar à partir de 7h15. On passe à toute autre chose avec le passage dans l'île de Dinesh Gajli, gouverneur du Rotary Zone Océan Indien. Vous le voyez ici en veste noire. Il est venu soutenir les membres de son club, leurs actions, voire leurs difficultés. Dinesh Gajli a pu rencontrer pendant son séjour de jeunes porteurs de projets issus de la couveuse d'entreprise Ujerebu à Mamoudzou. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Hashim Seydashim et Fahar Ossini. On a vu au cours de cette visite les actions qui se font, qui répondent aux besoins de la collectivité. J'ai été très ravi de participer à l'action en partenariat avec la couveuse pour un besoin économique. Donc on a vu des jeunes remplis d'espoir, d'avenir, et qui parlent de développement à la fois économique, mais aussi de développement du pays, de Mayotte. Et je crois que c'est très important et c'est gratifiant. Grâce à ce genre de soutien, nous pouvons envisager un avenir beaucoup plus important. Et puis nous avons aussi vu d'autres actions comme le soutien aux enfants de la Lune, donc pour un soutien beaucoup plus direct en matière de santé, de bien-être de l'enfant. Et ça aussi, c'est très important. Alors l'aide va se traduire à plusieurs niveaux. D'une part, l'encadrement, le montage de l'action, venir avec des idées innovantes pour dire, on va favoriser le développement des jeunes, on va envisager un avenir économique, et penser à l'entrepreneuriat plutôt que se dire, on ira juste dans un contexte d'employabilité, mais aussi dans un contexte de développement de la personne, du pays et de l'économie. Avant de nous quitter, parlons du pôle espoir de rugby de La Réunion, dans lequel se trouve de jeunes maorais. Ces derniers ont passé une semaine en immersion à Agen, dans l'un des clubs historiques du rugby français. Le but pour eux était de se frotter aux exigences du haut niveau et se jauger par rapport à leurs homologues Agenais, Éric Sintas et Manuel Gia. Agen respire rugby depuis des décennies. En terre historique, les vins protégés de Martien-Adolphe ont donc débarqué sur une nouvelle planète, une découverte à tous les niveaux. Quand on est arrivé à la plaine d'Armandie, ils ont vu un, deux, trois, quatre, cinq terrains de rugby. Et ça pour eux, ça a été déjà quelque chose d'assez marquant. C'est-à-dire qu'à La Réunion, on a un terrain de rugby tous les 50 kilomètres et on a un officiel et après les autres, c'est des terrains de rugby foot. Tous ces jeunes joueurs et joueuses du pôle espoir ont dû s'adapter à un nouveau rythme et à un niveau qu'ils ne connaissaient pas. Ce qu'on voulait leur montrer, c'est un petit peu l'exigence du niveau qu'il y avait ici, dans plusieurs clubs de formation, que ce soit à Agen ou d'autres clubs, mais l'exigence qu'il fallait atteindre, surtout se donner pour atteindre le haut niveau et qu'ils se confrontent techniquement, tactiquement et stratégiquement à ce qui se faisait de mieux ici. Rugby, matin et soir, entre pratique et théorie, Laurice et ses copains côté garçons ont dû s'adapter face à leur rivaux à Genet. Motivés, ils ont répondu à présent. Ici, le rythme, il est quand même plus élevé. Tactiquement, ils sont au-dessus, techniquement aussi. Le mouvement de jeu est déjà plus rapide ici qu'à La Réunion. Ça prend vite le niveau, du coup, je pense que ça peut le faire. Le rugby est une école de la vie. L'école de rugby est aussi une étape. Garçons et filles du pôle se sont transformés en éducateurs, l'espace d'un après-midi, avec les tout-petits du SUA. Moi aussi, j'ai commencé à leur âge, donc vers 5-6 ans. J'en apprends à faire des passes, à contrôler leurs mouvements et à savoir jouer. Transmettre aux autres, c'est aussi se transmettre à soi-même, donc c'est assez cool. T'as vu, ça va ? J'aime bien le rugby, c'est... Au fond de moi, j'adore ce sport et j'essaie d'aller plus loin dans le sport. Pas pro au pro, mais aller plus loin dans le rugby. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, mais j'ai envie d'aller plus loin que ça. Rakshina et Zara sont motivées. Elles savent que comme les garçons, elles sont observées. Pour leur âge, 16 ans, c'est le moment opportun. Du côté fédéral, il n'y a pas de temps à perdre pour construire le futur. Plus ils arrivent tôt, plus ils sont imprégnés aussi de la culture, du niveau qui monte très vite aujourd'hui chez les jeunes joueurs, de toutes les Outre-mer. Et le rugby doit aussi rechercher dans ses territoires les futurs grands joueurs français. Et belle preuve d'intégration, les filles du pôle ont en quelques secondes compris de paquitos chocolatéraux des 3e mi-temps. Elles apprennent vite. Voilà qui m'a un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain 13h, Papineuse et Dany pour l'info de la mi-journée. Mais tout de suite, la météo, on se retrouve juste après pour le journal Enchimoré. Très belle soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada